Vous parlez de la société, mais dans ce moment, on n'est pas complètement dans la réalité. C'est un récit onirique, fantastique. Ça fait un petit peu penser au réalisme magique sud-américain. C'est vrai que moi, mes goûts personnels me portent vers une littérature d'imagination. Le fantastique, le fantastique allemand par exemple, le réalisme magique sud-américain, et tout ce qui nous attire et nous entraîne dans le rêve. Donc, c'est ça qui m'attire dans mes lectures et c'est ça qui me donne envie d'écrire. Le récit plat et quotidien de la vie banale, je m'en lasse très vite et ce n'est pas quelque chose... Si je devais le faire, je n'aurais aucune inspiration, je n'arriverais pas à écrire plus de deux phrases. Donc, j'ai besoin d'un souffle, d'un élan, et cet élan, il est dans le rêve et dans l'imagination. Alors, je n'ai pas pensé spécifiquement au réalisme magique sud-américain, mais c'est vrai que, c'est comme pour le genre fantastique, j'aime cet échange entre la réalité et l'imagination. C'est-à-dire que quelque chose qui serait purement imaginaire avec très peu de lien avec la réalité ne m'intéresserait pas beaucoup, je n'accrocherais pas beaucoup. Il faut quand même qu'il y ait un lien avec la réalité pour que ça m'intéresse, pour que j'ai le sentiment que c'est du sens. Donc, là vraiment, de même que j'ai cherché les liens et les échanges entre le monde de la veille et le monde du sommeil, j'ai cherché tout ce qui... enfin, les liens et les échanges entre l'imaginaire et le réel. Et moi, ce que je veux, c'est... ce qui m'intéresse, c'est d'entraîner le lecteur, de l'emmener quelque part, et de l'abstraire, justement, de le sortir de la gangue des préoccupations et des pressions du moment. parce que c'est là, je pense, qu'on peut avoir accès sur autre chose.